La Manette vous s'ouvre ses archives. Tis en interview par la Fédération Hiéro. Vous êtes toujours dans l'émission La Manette. Nous sommes Zaguerré. Avec nous Christophe de l'association Le Gang que je vais laisser se présenter et présenter son association. Bonjour à vous Christophe du collectif associatif Gang, un groupement associatif des nuits guérettoises, qui est un collectif qui existe depuis un an à présent, donc tout neuf. D'accord. Plusieurs associations dans ce collectif, est-ce qu'on peut les présenter rapidement ? Trois associations à ce jour. Tout d'abord Le Cri de la Châtaigne, qui est une asso qui oeuvre depuis huit ans à présent en creuse sur les musiques actuelles. Radio Pays de Guéret, comme son nom le dit, donc radio locale agissant sur le Pays de Guéret. Et enfin le cinéma le cinéchal, qui a également sa place au travers des musiques actuelles, qui est l'axe principal de travail de ce collectif. Collectif qui a peut-être pour cœur d'activité l'organisation de concerts, c'est ça ? Voilà, concerts ou tout ce qui va avoir attrait également à l'image, puisque le cinéma est dedans. Donc tout ce qu'on va appeler les supports d'expression peu actuels et alternatifs. C'est pour ça que le cinéma a sa place dedans au travers de ciné-concerts qui sont organisés assez régulièrement sur Guéret. Donc voilà, plus évidemment des concerts à proprement dit, avec des formations beaucoup plus classiques. Dans quel lieu on peut organiser des concerts à Guéret et dans quel cadre vous le faites ? Alors on a trois manières de le faire en fait. En salle de cinéma, on en parlait juste auparavant pour les ciné-concerts, donc c'est plutôt classique. On s'appuie également sur le tissu des bars locaux, au travers évidemment des baratons, des bistrobits qui sont des résidences de DJ une fois par mois dans des bars différents. Ça se passe également à la fabrique, au centre culturel de Guéret, qui est une salle de spectacle assise qui se prête à certaines prestations. Et également dans une salle qui nous tient énormément à cœur, qui s'appelle la chapelle de la sénatorie, qui est une salle à la fois de spectacle, de convivialité et d'exposition. Donc nous, on aime beaucoup, beaucoup ce lieu, car c'est un lieu assez atypique pour organiser des concerts. Ça reste quand même une chapelle, même si elle a été reconfigurée différemment de son utilité première. De plus, les formations qu'on a pu faire jouer jusqu'à présent apprécient énormément de jouer dans un lieu assez atypique comme celui-là. Quel est l'événement qui a créé à l'origine ? On ne se regroupe pas pour rien en général, on se regroupe pour quelque chose de précis. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que ces trois associations se sont liées au sein du gang ? Alors on va dire qu'il y a plusieurs éléments déclencheurs. Le premier, c'est l'amitié, parce qu'on a plusieurs associations travaillant énormément ensemble, qui aimont la région Guéret et la Creuse. Donc on s'est tout de suite trouvé un vecteur commun, qui est donc les musiques actuelles. Et ça s'est concrétisé autour d'un événement qui a lieu chaque année à Guéret, vers mi-juillet, qui dure dix jours, qui s'appelle les Nuits d'été de Guéret, festival autour des musiques actuelles. Initié par la ville de Guéret il y a quelques années, on en doit être à la sixième ou septième édition. C'est un festival qui s'appuie sur le tissu associatif, où chaque association locale a une ouverture pour pouvoir s'exprimer comme elle l'entend, avec une date commune qui était attribuée aux associations. Donc forcément, on s'est tous retrouvés autour de ce concert principal. Et de là est née l'envie donc d'avoir une programmation la plus éclectique sur cette date. Mais ça nous a semblé assez restrictif. Donc on a voulu aller plus loin et carrément créer une programmation tout au long de l'année. Donc le fait d'être ensemble, je suppose, ça permet effectivement aussi de communiquer ensemble. Et peut-être ça a donné envie à d'autres associations de vous rejoindre. Est-ce qu'il y a des ouvertures ? Il y a d'autres associations qui se posent la question de vous rejoindre ? Actuellement, oui, il y a deux autres associations qui souhaitent nous rejoindre. À cela, on peut rajouter également des institutionnels, comme on est en train de travailler sur un partenariat avec la toute nouvelle bibliothèque multimédia qui s'est créée à Guerrer en septembre. Donc avec des showcases qui vont avoir lieu là-bas, plus des conférences autour des musiques électroniques ou rock. Également la Fabrique qui, comme je le disais, qui est le centre culturel qui va nous rejoindre à être en quelque sorte membre d'honneur mais également très actif au sein du collectif. Deux autres associations, une accès vers le reggae qui va nous rejoindre. Une autre plus accès vers les musiques électroniques. Voilà, c'est un collectif qui se veut ouvert à tout le monde et surtout ouvert à toute forme de sensibilité. Pause musicale avec Oli avant de retrouver la deuxième partie de l'interview du gang. Jeûne Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 ou de Radio Pays de Guéret pour intégrer ces bistrots vite. La réaction du public, Guérettois et le public des alentours qui pourraient se rendre à vos événements, parce que c'est vrai que peut-être on n'avait pas un public habitué à avoir une saison régulière en musique actuelle ou musique amplifiée, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les gens viennent de plus en plus nombreux ? C'est l'objectif principal de cette première saison et on sait que nos saisons ne seront pas forcément faciles à venir dans la mesure où on est dans une démarche de réaccoutumer un public à fréquenter la salle de concert, chose qu'un public avait un peu perdu l'habitude depuis quelques années, ou sinon je ne sais pas s'il l'a eue, mais en tout cas c'est ramener le public dans la salle et aiguiser un peu l'esprit de curiosité, c'est-à-dire que oui il y a des têtes d'affiches, mais pas que, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place un rapport de confiance avec le public car on veut avoir une programmation plus de qualité possible, et donc amener le public à venir en salle même s'il ne connaît pas ou autre. Ça se concrétise actuellement avec des dates plus difficiles évidemment, parce qu'on va chercher des formations pas forcément faciles d'accès, ou du moins qui n'ont pas une force médiatique que certains groupes peuvent avoir, mais le public suit, en tout cas les premiers retours sont très positifs, et après on ne se fiche pas dans un style comme on le disait, donc on va chercher absolument tous les publics, c'est-à-dire les amateurs de reggae, d'électro, de rock, de punk, tout le monde est touché. D'accord, une bonne invitation aussi pour les gens qui seraient un peu plus lents et qui voudraient découvrir cette scène et ces événements qui se passent à Guéry. Merci beaucoup Christophe, merci pour ton accueil, et puis pourquoi pas une prochaine date sur Guéry.